Je m'appelle Alice, j'ai 26 ans, je travaille au club d'astronomie de Lyon-en-Père au Cala depuis le mois de septembre 2022. Ça va faire presque huit mois là. En fait ça s'est fait un peu petit à petit et par opportunisme aussi, dans le sens où moi à la base j'ai pas du tout une formation en astronomie, j'ai pas de formation scientifique du tout. Par contre ça fait hyper longtemps que je suis intéressée par la culture scientifique et surtout la méthode, ce qu'on appelle l'épistémologie en fait, donc comment on sait ce qu'on sait, quelles sont les démarches qui nous ont amené à avoir les connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'astronomie, la santé. Donc après mes études, moi j'ai fait un master en théâtre et je me suis dit le théâtre ça fait plus du tout de sens pour moi, surtout qu'on était en pleine crise Covid, j'ai été diplômée en 2020 et en fait je me suis dit ok il y a une énorme fracture dans la société, entre je sais pas les anti-vax et les pro-vax et en fait il y avait un manque énorme de culture scientifique. Je me suis dit en fait aujourd'hui j'ai envie de faire ça, j'ai envie de parler de ma passion et d'apporter des choses aux gens et parce que c'est un enjeu de société en fait. Aujourd'hui c'est pas juste un hobby comme ça, c'est hyper important que les gens sachent comment on a fait la science et comment ça marche et que c'est pas forcément des grands méchants qui nous imposent des trucs et à l'inverse que c'est pas forcément tout blanc non plus. À la base moi je suis allée dans une autre assaut à Lyon de médiation scientifique même si l'astronomie ça a toujours été une passion pour le coup perso et j'étais très intéressée par ça et du coup il y a eu un poste qui s'est ouvert au club d'astronomie. Il y a eu un des médiateurs qui est parti et j'ai postulé. J'y croyais pas trop à la base parce que moi à part la théorie, je connaissais pas trop la pratique mais ils ont choisi de m'embaucher. J'ai fait des entretiens et tout et ils m'ont dit ok. Quand on parle d'un astronome ou d'un scientifique en général, on a la représentation d'un mec un peu solitaire derrière son ordi, un peu un nerd, voir un geek qui sort pas de chez lui, boutonneux, dégueulasse, c'est un cliché effectivement. Après pour être rentré dans le milieu depuis quelques temps et surtout en drogue femme, ouais clairement ça reste un milieu hyper masculin. Enfin voilà le portrait robot type c'est un homme de plus de 50 ans, blanc, aisé, sûrement ingénieur et qui a le temps et l'argent pour s'acheter du matos pour monter dans un observatoire, qui est généralement une voiture voire un SUV pour transporter son matos. Il y a pas mal de retraités dans le club, nous au club on a 200 adhérents et je crois qu'il y a à la part c'est genre 80% d'hommes, 20% de femmes, ça reste quand même très minoritaire et même en fait dans les jeunes quand on va dans les écoles faire des activités, les jeunes qui sont hyper motivés, qui s'intéressent, qui posent des questions. Bah c'est clairement l'image qu'on se fait du petit dans la cour de récré qui se faisait harceler ou taper parce qu'il avait des bonnes notes et qu'il s'intégrait pas forcément trop au groupe. Je pense qu'il y a deux choses, la première c'est la représentation, le fait que justement il voit quelqu'un arriver, par exemple moi qui suis une femme, en plus voilà qui suis une femme jeune, toute frêle, qui arrive. Je pense que ça joue aussi dans l'imaginaire, en ce moment on parle énormément dans tous les combats, toutes les luttes, que ce soit écolo, droit à la culture, droit au savoir, bah en fait c'est un gros enjeu de représentation et de nouveaux récits, on parle beaucoup de ça, des nouveaux récits et du coup je pense que ça joue quand même, ça plante en tout cas une petite graine, le fait de voir quelqu'un qui parle et qui justement soit pas quelqu'un auquel le savant ou le sachant qui donne son discours et t'as juste à avaler et à pas réfléchir. Et après il y a justement un enjeu de pédagogie derrière. Où en fait le but c'est aussi de valoriser le droit à l'erreur, dire en fait ouais les gens qui font de la science ils sont pas intelligents, ils ont pas raison tout le temps et c'est vraiment de dédramatiser le truc chez les plus jeunes et de dire ok bah t'as le droit de poser des questions, t'as le droit de manipuler les choses parce que généralement, enfin les plus jeunes ils ont beaucoup d'interdiction quand même ok touche pas à ça, touche pas à ça, fais attention à tes habits et tout. La pédagogie que moi j'utilise c'est aussi si au contraire t'as le droit de toucher et en fait si tu casses le matériel, bah c'est dommage mais c'est pas très grave c'est fait pour ça aussi quoi. Pour avoir des femmes qui se lancent dans la science, qui prennent cette carrière là, il faut qu'elles se sentent légitimes et pour se sentir légitimes il faut avoir des modèles féminins. Première personne à laquelle je pense c'est une femme que moi je trouve incroyable qui s'appelle Florence Porcel. Alors moi j'ai découverte sur YouTube, à l'époque elle faisait une sorte de podcast où elle se disait community manager de l'univers et ça a évolué donc après ça a été sous format vidéo donc c'était vraiment des capsules de vulgarisation scientifique sur l'astronomie. Donc déjà bah le fait que ça soit une femme, moi ça me parlait. Même inconsciemment en fait je l'ai pas regardé parce que c'est une femme mais inconsciemment je pense qu'il y avait un truc qui se jouait. Et je me rappelle elle avait fait une vidéo un peu FAQ où elle répondait à des questions un peu plus perso et tout et en fait elle racontait que à la base elle avait pas de formation scientifique, elle était passée par un master de journalisme, elle avait fait ensuite une école de comédie musicale je crois mais qu'elle avait toujours eu cette passion de l'astronomie et qu'aujourd'hui elle pouvait en faire et se sentir légitime d'en parler. En fait moi ça avait fait tilt clairement parce que j'étais un peu dans la même situation qu'elle. Là c'était journalisme, sociaux, après j'ai fait un master en théâtre donc ça se regroupait vraiment avec son parcours à elle et je me dis mais en fait si elle elle peut le faire, bah moi aussi quoi. Je sais que la plupart des adultes sont pas capables de faire la différence entre une planète et une étoile. Sur le coup moi ça me fait un peu bizarre mais avec le recul je me dis en fait c'est pas très grave non plus, ça va. Voilà après je me dis ça serait bien que ouais dans les journaux, dans les médias et tout on en parle un peu plus parce que j'ai l'impression que la seule chose qu'on entend en astronomie c'est les fusées qui partent dans l'espace avec des projets qui sont pas forcément très pertinents, qui coûtent cher, qui polluent et donc ça donne un argument en plus aux gens justement anti-science ou quoi ou qui pensent que la Terre est plate par exemple et qui disent ouais tu mers le budget est énorme pour rien, ça a des impacts, les découvertes ont des impacts dans notre vie de tous les jours, ne serait-ce que le velcro par exemple bah à la base, ou les couvertures de survie, à la base c'était de la technologie pour le spatial quoi. On en parle pas, il y a un très gros manque de culture là-dessus mais je me dis que c'est pas si grave non plus. Je suis pas sûre que Elon Musk puisse avoir ce rôle là d'idole. Je pense qu'il l'a pour beaucoup de personnes dans le monde. Je pense que par exemple Thomas Pesquet en France est beaucoup plus influent que Elon Musk. Enfin nous on intervient beaucoup en primaire et au collège et en fait ils ont pas encore ce nom là. Enfin Elon Musk peut-être que c'est un nom comme ça qu'ils ont un peu comme une expression de la langue française où Elon Musk ça va ensemble en fait mais je suis pas sûre qu'ils connaissent vraiment. Alors que Thomas Pesquet s'est déjà plus ancré par les actions qu'il a faites. De manière générale je suis pas sûre que l'actualité spatiale, comme elle est pas forcément vraiment beaucoup relayée dans les médias, ait un rôle de découverte ou de motivation pour aller vers ce milieu là. Et donc voilà...